elles sont superbes les photos Kim et non je ne suis pas faux cul parce que je dis toujours la vérité je dis ce que je pense et quand je n'en pense pas moins et bien je ne dis rien là les photos elles sont belles le papier il est de qualité je te les dis et moi ma préférée c'est celle là regardez je vous la montre je peux oui bon je peux moi c'est le mois de février en plus j'ai pas fait exprès parce que c'est mon anniversaire au mois de février et forcément petite rose rouge petit téton apparent bah oui non mais c'est sexy mais je trouve que c'est pas vulgaire c'est la plus sexy du calendrier le reste le reste ça reste assez soft alors pourquoi ce calendrier explique moi alors j'ai eu beaucoup de demandes de mes fans sur les réseaux sociaux et un truc incroyable c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de prisonniers m'écrivait alors tu as rire bah ouais attends attends de prisonniers qui sont en prison ouais apparemment ben ben je suis vachement soutenu par la communauté des prisonniers d'accord et on me demande des calendriers oui on voudrait bien t'accrocher dans la cellule et c'est une fille sexy et pourquoi tu fais pas ton calendrier kim et je me suis dit bah en fait ouais pourquoi je le ferais pas puisque tous ces gens me demandent c'est pas une personne c'est pas dix personnes c'est des milliers c'est que finalement bah fais-le ce calendrier il y a une demande donc quelque part tu réponds à la demande mais ça t'a pas étonné tu vois enfin je veux dire tu reçois des messages de prisonniers ouais début c'était assez 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 rigolo tu sais tu réalises pas ou d'autres qui sont sortis qui me disaient mais moi je te suis c'est vrai que toi ta joie de vivre ton personnage ça m'a aidé à à tenir en prison c'était et j'ai une réelle demande et donc tu t'es dit bah je vais répondre à cette demande allez pas du coup j'ai fait mon calendrier et quelles sont tes inspirations est ce que tu t'es inspiré pour créer ce calendrier non vraiment j'ai laissé le feeling j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont joué le jeu on m'a prêté des voitures de luxe je connais des gens qui ont des ranches magnifique où les animaux sont épanouis bon m'a prêté des pur sang plein d'endroits magnifique par rapport à mes connaissances et on a laissé libre inspiration et tu es même bah oui tu as pu infiltrer une caserne de pompiers enfin une caserne tu as été mis à ta disposition quoi comment on fait pour avoir une caserne à disposition à côté de chez moi à la garde une caserne de pompiers on nous a laissé libre accès pour les photos c'était assez rigolo d'avoir tous ces camions de pompiers pour les pompiers ils n'étaient pas nous on était en plein shooting on bossait c'était un travail et c'est là moi en tenue sexy tu vois un peu gêné mais du coup je leur ai bien occupé la journée il n'y a pas un petit pompier qui t'a plu parce que bon on va en parler après encore une fois tu t'es pas exprimé dessus mais tu es célibataire depuis quelques semaines tu n'as pas réagi un depuis un petit moment à ta séparation d'avec sylvain ton ex je me dis que pourquoi pas un petit un petit pompier quoi je sais pas non je suis vraiment allée pour le shooting photo pour le calendrier j'ai pas regardé les pompiers moi j'aime celle là aussi celle là elle est superbe avec le chocolat pour le mois d'avril ah ben après ce shooting pour cette photo là je suis tombée malade le soir parce que j'ai mangé tout chocolat que j'ai fait une grosse crise de foie donc pendant la séance photo tu as mangé tout le chocolat je sais pas me retenir moi je suis très gourmande je fais pas de régime et ben j'ai tout mangé et puis forcément la maman noël enfin une des tenues que tu portes aujourd'hui par contre je savais pas que les mères noël elles allaient sur la plage ben oui moi je suis du sud donc le noël et ben c'est sur la plage on a la chance d'avoir la mer donc oui bah la tenue de mer noël parce que c'est juste avant les fêtes c'est une idée de cadeau de noël et j'espère que ça vous fera plaisir on parlait d'inspiration il ya quelques instants est ce que tu t'es inspiré des calendriers de clara morgane on peut le dire qu'il ya pignon sur rue quand même dans ce business là depuis plus d'une décennie pour le coup sans mauvaise foi pas du tout donc je sais qu'elle en fait mais c'est vrai que je me suis pas penché sur le truc parce que j'ai vraiment voulu faire ma propre expérience à moi même et puis bon on a deux styles différents les blondes je suis brune c'est puis les calendriers quand on en achetait il ya de tout des chats des chiens des sportifs et ben maintenant il ya qui me glow et je pense que vu la demande j'ai tout à fait ma place et je suis très contente de m'être lancé là dedans mais sa réussite c'est inspirant pour toi parce que c'est vrai qu'elle les vend bien ces calendriers va peut-être parce que il y avait qu'elle jusqu'à aujourd'hui donc c'est cool maintenant j'espère que ça va plaire autant et j'ai des bons retours pour l'instant donc je suis très contente tu la vois comme une concurrente ou pas du non c'est même pas ça vraiment moi je fais mon petit mon petit parcours de mon côté bal est là elle est là il n'y a pas de souci moi je sais que j'ai ma place aussi on est deux filles sexy puis il n'y a pas de souci après je pense j'en sais rien moi je peux pas penser pour elle je sais pas ce qu'elle est sûr mais les comparaisons que tu peux voir sur les réseaux sociaux d'arabatiens qui me copie clara morgane qu'est ce que tu réponds tous ces gens là ben on peut faire quand même un calendrier surtout qu'on à la base c'est même pas venu de moi c'est que vraiment on me l'a demandé donc s'il y a une demande c'est que pour y répondre voilà toi regarde tes journalistes il ya d'autres journalistes et ben non il y a du métier pour tout le monde très bonne réponse exactement on peut faire l'interview dans un lit le lit a été inventé depuis la nuit des temps mais je suis moi je suis totalement d'accord alors on va dire tu prêches un convaincu ma petite Kimi tu nous l'as suggéré c'est une merveilleuse idée donc de cadeau de noël pour les fêtes qui arrivent mais où est-ce que je peux le retrouver moi ce calendrier si je veux me le procurer ou si je veux l'offrir alors toutes les informations sur www.kimidaze.com on peut le commander en ligne directement et combien il coûte 24,90 donc j'ai voulu vraiment laisser un prix abordable pour tout le monde très important pour moi un euro de chaque calendrier sera reversé à l'association L214 une association extraordinaire pour la protection des animaux donc c'est vraiment important pour moi je sais que c'est important pour toi puisque d'ailleurs vous l'avez forcément vu l'interview de Kim toute nue pour se faire entendre au sujet de la cause animale c'est toi qui les a contacté un je crois avec 214 ouais ouais parce que vraiment ils ont un engagement profond vers les animaux ils sont vraiment au top donc ben un euro par vente du calendrier ça peut aller très vite un dix mille ventes vingt mille ventes à vingt mille euros pour eux voilà j'espère qu'il aura plein de ventes pour les aider mais ils t'ont répondu favorablement tout de suite ils te connaissaient bah du coup ils ont vu l'interview qu'on a fait ils ont été vraiment très fiers de nous et ils étaient très contents de l'interview c'est vrai mais c'est ce qu'ils t'ont dit ça m'a fait plaisir oui ils ont dit on a vu une interview on est content mais écoute c'est bien moi aussi je suis content parce que c'est vrai que tu l'as vu on en parlait nous deux au téléphone on est impressionné du nombre de gens dans la rue qui viennent nous voir ou même sur les réseaux sociaux parce que notre but c'était pas de dire aux gens arrêtez de manger de la viande c'était d'éveiller les consciences c'était simplement d'éveiller la chance qu'on a réussi bah ouais parce que le nombre de gens qui viennent nous voir et qui nous disent grâce à toi kim grâce à vous bah je ne savais pas pour le lait je savais pas pour les abattoirs je savais pas pour les oeufs non franchement c'est tout bénef quoi c'est gagné pour nous quelque part tu es contente oui je suis très contente vraiment et quand je vois même j'ai vraiment un public qui va aller de 10 ans à 40 ans et et quand je vois des petites de 14 ans qui me disent je savais pas mais maintenant je vais voir différemment je vais partir sur une alimentation plus saine voilà tu éveilles les consciences même des jeunes en fait qui pré qui qui vont se faire leur propre opinion en sachant ce qu'il en est